Coucou! Allô! Ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, hein? Nous autres, on va super bien. J'ai pelleté tantôt, j'ai pelleté hier. Il y a de la neige. Moi, j'ai monté, j'ai monté le montage vidéo. J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné des vidéos. On préfère une chanson, hein? On préfère une chanson, hein? On est pas mal occupés, mais avant de partir en vacances, on n'a pas le choix. Mais en vacances, on dit que c'est des vacances, mais on sait qu'on peut aller travailler quand même là-bas au Mexique. Oui, c'est ça. On va profiter d'être là-bas pour faire des... On va essayer de vous faire des belles vidéos, puis on est en vacances en même temps. On va travailler au Mexique, on va dire. On va travailler au Mexique, c'est ça. Ben oui. Notre but, c'est ça, on l'avait dit, hein? C'est de faire des voyages, puis vous rapporter des images, des vidéos de peinture, de dessin, des techniques, et puis des vidéos comme ça. Aujourd'hui, on répond à vos questions. À différents endroits dans le monde, mais avec ce qu'il y a en ce moment, c'est difficile. Ça fait combien qu'on n'a pas voyagé? Un an et demi. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, c'est bien pour eux. OK, c'est vrai que malheureusement, beaucoup, beaucoup, on ne peut pas voyager. Puis nous, on prend la possibilité de voyager. Comment que je pourrais dire? On impose. Mais c'est parce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il dit? Ne pas... Comment tu dis? Il ne sait plus ce qu'il dit. Il ne sait plus. Ça n'arrête pas de changer. C'est sûr, les voyages, ils ont dit, c'est non recommandé de voyager parce que... Non essentiel. Ils ont peur. Ils ont peur que s'il arrive quelque chose quand on est là-bas, qu'ils aient du mal à nous rapatrier. Enfin, ils ne prendront pas... Ils ne mettront rien en place pour nous rapatrier. Voilà. Mais voilà, c'est ça le but. C'est ça le truc. Mais Air Transat nous assure, parce qu'on a pris un voyage avec Air Transat, et l'assurance est incluse et qu'il nous couvre du Covid contre tout ce qui peut arriver à cause de la Covid là-bas, y compris... Donc, il y a, c'est sûr, les hôpitaux, les soins, tout ça, mais un hébergement éventuel. Puis si jamais on est coincé là-bas, parce que, admettons, le Mexique dit, on ferme les frontières. Puis on est pris là-bas. Bien, notre nouvel hébergement prolongé là-bas est pris en charge aussi par les assurances. Il y a vraiment tout qui est couvert. Puis c'est Air Transat. Pourquoi ils ne nous rapatriraient pas alors que c'est eux, les compagnies aériennes? Ben oui, c'est parce qu'il faut qu'ils continuent, ou c'est... Sinon, ils s'en vont... Ouais, c'est ça. C'est la folie. Ici, c'est pas comme... Je pense qu'en France, les autres sont remboursés, les voyages. Ah oui, les voyages ont été remboursés. Mais ici, non, ils ne sont même pas remboursés. Non, pas pour les voyages, je veux dire le gouvernement. Le gouvernement, il n'y aille pas ici. Oui, les gouvernements ailleurs ont donné de l'argent aux compagnies aériennes pour qu'ils puissent faire des remboursements. Ben oui. Mais ici, ça n'a pas été fait. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de remboursement, on a juste des crédits. Le vaccin s'en vient, paraît-il, mais c'est pas sûr. Puis on n'est pas prêtes, nous autres. Ils disent que les Québécois, ici au Canada, on n'aura pas du tout. Oh, mais je viens juste de dire quelque chose avec les vaccins, qu'est-ce qu'ils nous donnent dedans? J'aime mieux partir avec eux. On commence à devenir complotistes aussi, nous-là. Ah oui, hein? Ah oui! Mais heureusement, nous, on a notre propre vaccin ici. C'est le sucre à la crème. Ah oui! Il n'est pas fait encore. Le sucre à la crème, wow! Je vais faire ça le 15-16. Le 15, René va me filmer. Oui, oui, oui. Le 13 décembre, oui, oui. Oui, 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 c'est sûr. Et aussi les petits pains. Ah oui, on en a plein des vaccins. On en a plein. Le vin rouge aussi, c'est-à-dire le vin rouge. C'est-à-dire le vin rouge, hein? Je sais. Je paraissais trop, paraissais, pas paraître, là, paraissais. Tu paraissais. Tu étais paresseuse. Oui, de ne pas peindre. Puis là, j'ai décidé de... Pour m'émotiver, j'ai mis ça dans la cuisine. Et c'est celle-là qui me reste à finir. Je ne sais pas si vous la voyez. Et je veux la finir puis l'encadrer. Puis en arrière de René, il y a encore mon lion. Sais-tu la jocotte de vue de dos, ça? Elle a des belles fesses, ça? On ne la voyait pas sous cet angle-là. Et je ne sais pas si vous avez bien remarqué. Vous connaissez ça? Je ne sais pas s'il connaît ça. Mais ça, c'est peu, parce que j'ai écouté un YouTube qui avait ça. En France, c'est de là que j'ai été le prendre. Ah oui, OK. Oui. Ça s'appelle Pie Face. Pourtant, le nom est bien anglais. Pie Face, la tarte dans la face. Oui. On a décidé de... De se punir. Oui, de rire de nous. On va rire de nous, mais vous, vous allez rire de nous. Si elle ne répond pas bien aux questions, elle se prend une tarte dans la face. Eh bien, toi aussi. Ah oui? Mais oui, je suis rinéton. Mais avant toute chose, c'est vrai, puis ça, on aurait dû le dire dès le début. C'est vrai, avant de commencer à parler. À la fin de cette vidéo, il va y avoir encore une correction d'un tableau. Et je ne sais pas c'est qui, parce que je ne l'ai pas encore tourné. Dès que cette vidéo est finie, je m'en vais dans le bureau, puis je vais faire la correction. Et puis je vais la mettre à la suite de cette vidéo. Alors, et puis aussi au niveau des... C'est vrai, la dernière fois, il y avait quelqu'un qui m'a écrit qu'il y avait comme une vingtaine de publicités pendant la vidéo. Ah oui, trop trop. Alors, j'ai trouvé, j'ai vu un endroit où je peux aller pour les... Parce que je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y en avait tant que ça. Un endroit où je peux aller les enlever, les publicités qu'ils mettent au milieu de la vidéo. Eh, c'est trop, c'est exagéré. Donc, je vais pouvoir les enlever, mais il faut juste que je pense à le faire aussi. Oui, oui, oui. Si jamais j'ai oublié, dites-moi-le dans les commentaires, puis je vais le faire. Et d'habitude avec la pie face, c'est la... C'est la crème chantilly. C'est la crème chantilly, mais on ne veut pas jouer avec la nourriture. Donc, on a décidé de se prendre... Il y a deux raisons. Il y a deux raisons pour qu'on ne mettra pas la crème chantilly. Parce que oui, on ne s'amuse pas avec la nourriture. On ne gaspille pas ce que les gens pourraient... Certaines personnes manquent de quoi manger. Et d'autre part, c'est sucré. Puis quand on s'en prend dans la face et qu'on en met par terre, il y a du sucre partout, ça colle. Ah oui, puis là, mais ce n'est pas mieux parce qu'il va tout se licher, oui. Alors, on va mettre de la mousse rasée. En tout cas, espérons qu'on n'en aura pas dans la bouche. Je pense que quand on était enfant, on regardait le cirque à la télévision, puis les clowns, ils s'entartaient. Puis je pense que c'était ça, ça devait être de la mousse rasée. Oui, parce que ça tenait quand même assez bien. Oui, mais c'est ça, tu mets un coup de serviette et ça disparaît. Non, c'est le prix d'une serviette. Et espérons que mes feuilles ne sont pas sales. Allez! Ah ben attends, il faut la mettre là. Non, non, mais d'abord, une question. Mais non, tu la mets, une question, puis on tourne. Fait qu'on en met un peu, un petit peu. Mais on met un peu, sinon. C'est ça? Ah non, non. Mais tu sais que ça gonfle tout seul après. Oh, t'abord, oui. La priorité aux hommes. Ah oui? Non. Pourriez-vous pas? Ok, d'abord. Je vais me sacrifier. Allez, première question. Première question de Chris. Bonjour, Chris. Bonjour, Chris. Il dit, pouvez-vous me conseiller dans le choix de pinceaux pour la gouache? Est-ce que c'est plutôt dur ou souple? Regardez, pour la gouache, prenez des pinceaux les mêmes que pour la peinture acrylique. La consistance est à peu près égale. Mais par contre, la gouache, on travaille généralement ça sur des formats plus petits que quand on fait des grands tableaux à l'huile ou à l'acrylique. Des plus petits formats. Parce que c'est pas agréable à peindre grand à la gouache, vous avez vu, c'est quand même une pâte assez épaisse, puis ça sèche très vite. C'est mieux de faire ça sur des cartons aussi, quelque chose de lisse. Donc le mieux, c'est de peindre à la gouache sur un carton, genre bristol, petit format, donc des petits pinceaux. Si vous trouvez des pinceaux qui sont bons pour l'acrylique, mais avec des manches courtes et non pas des manches longues, ça sera mieux pour faire la gouache. D'ailleurs, tu te rappelles-tu ce qu'on faisait avec les enfants à l'atelier? On avait des pinceaux exprès pour la gouache. Oui. Manche court, donc un poil pas trop mou, pas trop ferme, beaucoup plus ferme que pour l'aquarelle, plus mou que pour la peinture à l'huile. C'est assez large aussi. Ça, ça va dépendre, il y a des larges, selon les détails où tu es rendu, mais tu ne peux pas avoir des trop larges parce qu'on ne fait pas des grands formats. Ça dépend aussi, il y a la gouache liquide aussi, soit la liquide... Ah, la gouache liquide aussi, c'est vrai. Je pensais plus à la gouache en tube, qui est plus commune. La gouache en tube, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Il existe de la gouache liquide, ça c'est plus pour les écoles qu'on trouve ça. Bon, assez. Et les pastilles aussi, c'est aussi plus pour les enfants et les écoles. Là, je suis obligée? Ok. Ah oui, allez, ta punition. Bon. Combien? J'espère. Un tourneur, il n'y en a même pas un, il y a les deux, trois, quatre, cinq. Deux, trois, quatre ou cinq? Oh, cinq! On va en tarte et l'une d'une d'une. Oh, ça va. Allez. Là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oh! Oh! Il y a des chances que ce soit pour moi. Il y a des chances que ce soit pour moi. Il y a des chances que ce soit pour moi. Il y a des chances. Il va enlever les lunettes. Ok. Lui, Jean-Jacques Meilleur, il voulait donner son opinion sur les pinceaux, comment en prendre soin. Tu sais, tu as parlé beaucoup dans une de tes vidéos pour les pinceaux. Moi, je les flatte dans le sens du poil. Ok. Bon, on commence, il dit, ben bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Il dit, de mon côté, j'ai essayé plusieurs marques de pinceaux à l'acrylique. Et sans avoir pratiqué des tests exotifs comme vous, à l'usage, mon favori est de loin le lasco. Ah oui. Avec juste un petit problème de vernis pour un lasco. J'ai l'habitude, attends, avec juste un petit problème de vernis pour un lasco. Qu'est-ce que vous avez par là? Ben, il y a un petit problème avec le vernis sur le pinceau, sur le manche. Ah, ok, ok, ok. Excusez. J'ai l'habitude de laisser tremper mes pinceaux dans l'eau avant de les nettoyer soyeusement au savon et en ressentant bien. Puis, en lissant leurs poils et les laissant sécher horizontalement. C'est bien. Cela me permet de les transporter après une session de peinture à l'atelier d'un professeur dans une bouteille plastique dont le haut est découpé et le fond rempli d'eau. Ah, ben oui. Ah oui, ok. Ça veut dire qu'il laisse tout le temps dans l'eau, lui. Oui, ben oui, oui. Pour pas qu'il sèche. Ok. Malgré de très nombreux nettoyages, ils sont quasiment comme neufs, à part certains de mauvaise qualité dont les poils ont été très usés suite à des brossages sur des toiles. Donc, on va passer au gesso poncé. Faut pas faire ça, hein! Je n'ai jamais eu de problème, sauf pour ce lasso, dont le vernis s'est écaillé totalement alors qu'il était neuf, voire l'extrémité de la virole. Oui. Le vernis parfait, non, excusez, le vernis par terre lambeau, laissant le bois entièrement à nu. Ah oui. J'ai passé du vernis à cet emplacement pour protéger le bois et maintenant, il ne s'écaille plus. Ah oui. Ok. Oui, c'est ça, c'est sûr que quand on laisse tremper les pinceaux dans l'eau, si jamais un endroit, l'eau, va pouvoir être en contact avec le bois, le bois va se mettre à gonfler, puis il va dilater, mais le vernis ne dilate pas, ça fait qu'il va s'écailler, puis après, ça finit. Mais c'est bien le fait de l'avoir reverni à ce moment-là, s'il n'y a plus de problème, c'est que le vernis a vraiment bien étanchéisé le manche jusqu'à la virole, parce que souvent, c'est là, entre le manche et la virole, que l'eau va passer. Ok, continue, j'ai vraiment été choquée par cela, étant donné qu'ils sont pris, parce qu'ils sont quand même assez dispendus. Mais les autres lasco se sont bien comportés, ils ont été gentils. Il y avait sûrement un petit défaut à celui-là, et puis c'est ça qui est arrivé. Oui, problème de conception sur ce pinceau uniquement. Voilà, oui. Là, il dit, excusez, à Montréal, et quel numéro de base acheter pour peindre à l'acrylique? À Montréal. À Montréal, et quel numéro? Il demande à Montréal, quel numéro de base acheter pour peindre à l'acrylique? Tu as-tu un numéro pour dire pour le lasco? Un pinceau? À Montréal. Mais est-ce que, je ne sais pas, les numéros lasco, je ne pourrais pas le dire comme ça, de mémoire. Moi, j'en ai deux ou trois de lasco, il me semble. Mais vous savez, les numéros, comme on l'a dit, il n'y a pas de suivi entre les marques et entre les gammes. Si je prends comme exemple, je ne sais pas, moi, je prends les Rosemary Enco, un numéro 6 Rosemary Enco, sera peut-être équivalent à un numéro 10 de lasco ou un numéro 4 de lasco ou deux, je ne sais pas. Donc, c'est assez difficile de le voir comme ça. Le mieux, c'est d'avoir toujours une idée de la dimension, la longueur des poils et la largeur de la touffe de pinceau. Et comme ça, vous savez, chez ce fabricant-là, et je pense que sur le site Internet du fabricant, vous allez peut-être avoir justement les dimensions qui doivent être écrites. Il faut que ce soit écrit parce que ça va nous aider à le comparer à des pinceaux d'une autre marque. et on va pouvoir dire, ah oui, bon ben, moi, admettons, je ne sais pas, moi, j'ai des Isabées, mon numéro 6 Isabées, j'aimerais avoir la même taille, la même dimension chez Lascaux. Donc, vous pourriez le mesurer en millimètres et avoir chez Lascaux sur leur site Internet les dimensions en millimètres et vous dirait, ah ben, c'est ce numéro chez Lascaux qui correspond à ce numéro chez Isabées. Il faudrait faire quelque chose comme ça parce que sinon, ça ne marche pas. J'ai d'ailleurs, dans la formation en ligne, dans le module, le studio et les outils, dans la page Les Pinceaux, j'ai mis justement mes pinceaux connoisseurs à côté d'une règle et comme ça, vous pouvez voir les dimensions exactes de la touffe de poil des connoisseurs. Donc, il faudrait que chaque fabricant nous mette les pinceaux comme ça à côté d'une règle qu'on le voit bien ou bien qu'ils marquent. Je pense que c'est pas mal partout que c'était indiqué. Ah, c'est à moi? Ah! Ça ne s'ouvre pas. Mais là, il faut que tu te mettes devant eux. Ah, je vais me mettre comme ça là. Coucou, j'ai enlevé les lunettes. On va tourner la petite molette. Combien, combien, combien? Je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas. Trois. Trois. T'es chanceux. C'est bon, trois, écoute. Alors, tu comptes? Un, deux, deux. Oh non! C'est pour toi! Oh! Mon Dieu! Je suis dans la chenote. Eh oui! Allez, troisième question. C'est pour Francis Leroy. Bonjour Francis. Bonjour Francis. Bonjour Renée. Dans votre essai comparatif, on parle encore de pinceau. Oui. Vous avez utilisé la peinture acrylique. Ah, j'ai l'impression que vous avez utilisé aussi des pinceaux prévus pour l'huile. Si c'est le cas, je trouve le comparatif un peu faussé. La touche de poêle est différente. Soit de porc, synthétique, mixte, qu'en pensez-vous? En fait, oui, c'est vrai que j'ai utilisé la peinture acrylique. Mais ça n'a pas vraiment faussé, je dirais, le comparatif dans le sens où, par exemple, les pinceaux qui sont vraiment faits pour l'huile, il y a le connoisseur, il y a le silver, officiellement, qui sont des soies de porc. Et moi, je m'en sers personnellement aussi avec la peinture acrylique. Le connoisseur, je peux le prendre pour l'huile et l'acrylique. Ça va aussi bien pour l'un que pour l'autre, pour moi. Donc, ça va dépendre des personnes. Ensuite de ça, on avait le Raphaël qui est très, très ferme, qui, lui, est un poêle synthétique qui peut être utilisé aussi pour les deux. Par contre, il est plus utile vraiment avec la peinture à l'huile qu'à la peinture acrylique, de par sa fermeté qui est vraiment très, très dure. Mais je pense que tous les pinceaux que j'ai utilisés peuvent être utilisés avec les deux. L'acrylique, d'ailleurs, dans le comparatif, j'ai marqué qu'il était mieux pour l'huile ou mieux pour l'acrylique. Je ne pense pas que ça ait vraiment un gros changement. Je ne pense pas dans le résultat. N'oublions pas que j'ai fait les tests avec la peinture acrylique golden, qui est d'une épaisseur, d'une consistance presque équivalente à la peinture à l'huile aussi. Donc, vous aurez pu me dire, oui, mais admettons que vous avez fait le test avec la peinture acrylique golden, moi, j'utilise plus de la Liquitex basique, qui est beaucoup moins épaisse, beaucoup plus fluide, ou de l'Amsterdam ou autre. Vous voyez, donc c'est sûr que la peinture va être différente aussi. Vous prenez la Golden, la Liquitex Heavy Body, la PBO Studio. On n'a pas de consistance pareille non plus. Donc, il y a peinture à l'huile aussi, c'est pareil. On peut avoir des peintures qui sont plus liquides que d'autres. Prenez la Rembrandt, qui a beaucoup d'huile dedans. Elle est beaucoup plus fluide que celle que j'utilise, la Gambling, qui contient de l'alcalie, qui est déjà un peu plus épaisse à l'intérieur du tube. OK. Excuse-moi, mais il continue avec, il dit avec l'alcalie, que je mets de l'eau dans le pot. Oui. Ils peuvent soit tremper dedans, soit rester suspendus. Oui. Pour l'huile, je laisse le pot vide. Ça fait qu'il dit qu'il a 70 ans. Oui. Et vous êtes le professeur que j'aurais toujours voulu avoir. Un amical, bonjour, qui est ici à Linda. Boulogne-sur-Mer. Ah, bien, c'est gentil. Pas de Calais. Mais nous autres ici. Très gentil. Merci beaucoup. OK. On continue avec l'autre question. Ah! 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 Peux-tu que je te la tourne dans la roulette? Non, 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 tu ne touches pas. Ah! Cinq. Là, je l'ai foutu. Cinq. Aïe, 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 aïe. Tiens, la chantilly, elle a rempli la face, hein? Ah, oui. Ah, bien, c'est... OK, je le laisse. On va la replacer un petit peu, là. Oui. Peut-être qu'on en mette plus. Ah, mais fais-le monter bien haut, là, tiens. Bien, oui. Bien, là, voilà. Là, là. Ah! Tiens, chérie, je te le donne. Ah, merci beaucoup. Tiens, on va le remonter dessus. Voilà. Ça tient bien, hein? On dirait une meringue. Hein? Tiens. Ah! Ça sent bon, hein? Ça, c'est pour vanille, ça. Ouais, puis si ça ne marche pas, que ça te vient à toi, la corde en France. Ça m'a malade. Moi, je pense que, malgré le nombre de cachets, c'est toujours elle qui va le prendre. OK, on continue avec Kate Anche. Bonjour, Kate. Bonjour, Kate. C'est vite, à celle-là. Bonjour, Renée. As-tu déjà fait une vidéo pour les paysages marins? Parce qu'actuellement, elle rencontre des difficultés avec la lumière sous l'eau. Sous l'eau? Oui. Ah, pas marine, sous-marine, alors. Des paysages marins, j'en ai fait. On a fait plusieurs paysages avec des bateaux, la mer, un phare, des rochers, des vagues, tout ça, mais sous l'eau, non, je n'en ai pas fait encore. Bon, ben là... Ok, j'espère qu'on continue. Non, sous l'eau, je n'en ai pas encore fait, mais pourquoi pas, justement, si je ramène des belles images de Cuba? Ah bon, pas de Cuba, du Mexique. Ah, du Mexique. Les images sous-marines, oui, pourquoi pas. Mais oui, c'est ça, elle demande si tu pourrais l'aider, mais actuellement, non. C'est où qu'on prend des difficultés? Sous l'eau, avec la lumière. La lumière sous l'eau. Oui. Ça serait pas mal dur que tu expliques ça comme ça, mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire, chérie, si elle a commencé son tableau, puis si elle est membre de Art Académie, elle pourrait t'envoyer comme correction. Oui, aussi, bien sûr. Et l'autre pourrait aider, là. Si vous êtes dans votre tableau en train de travailler dessus, que vous êtes embêté à un moment donné, n'oubliez pas qu'on a le service de correction en ligne dans la formation. Oui, qui est plus efficace. On a un cours aussi, c'est les bassines corses, dans la formation, dans les paysages, où on fait l'eau avec, vous savez, toute cette... Quand on est au-dessus de l'eau, d'une eau qui est vraiment très claire, cristalline, on voit les reflets de la lumière sur les petites vagues, les petites vaguelettes, là. On le voit au fond de l'eau, sur les pierres. Il y a un tableau qui montre ça, comment est-ce qu'on fait ça. Un tableau, un cours dans la formation, ça s'appelle les bassines corses. OK. Oui. Ça serait bien. Tu t'en sors pas. Ah, c'est à moi. Ta-da! Hey, 5, 5, 5. Lui, lui, il est tellement chanceux, là. Ah, bien, il y a 4. 4. Allez, on enlève les lunettes. Attends une minute, il n'y en a pas toutes les fois assez, là. Attends une minute. Au moins 4 mots. 4. Allez, on y va. 1. Attends, attends, attends. Une petite approche. Bon. T'es quand même ça. 1. 1 en place. Ah, tu vois, t'as parlé trop vite, hein? ce jeu-là avec les enfants c'est un vrai régal les enfants, comment est-ce qu'il y a du plaisir bon on va sortir on était rendu avec Geneviève Légarie bonjour Geneviève bonjour vous deux je me doute que Renée puisse parler pendant son sommeil non je ne parle pas pendant son sommeil non mais il rentre puis il pète je n'ai pas aperçu j'aimerais savoir que doit-on inscrire derrière la toile lorsqu'elle est terminée et avec quoi l'écrire et en passage j'apprends beaucoup à vous regarder j'aime beaucoup votre travail merci pour tout c'est gentil merci à vous derrière la toile qu'est-ce qu'on doit écrire alors on doit écrire le titre de l'oeuvre alors moi j'écris de cette façon là oeuvre originale créée et réalisée par non c'est pas ça attendez d'abord le titre d'abord le titre en mettant la tarte à la crème entre guillemets puis après je suis avec si c'est une création c'est moi qui l'ai créé c'est à dire je l'ai peint d'après ma propre photo ou bien j'ai peint sur le motif sur le vif ou bien c'est une création une invention un abstrait ou autre qui ne vient pas d'une photo c'est moi qui l'ai fait je marque oeuvre originale créée et réalisée par si c'est une reproduction qui est faite d'après une photo que j'ai prise dans internet sur un site gratuit ou autre je vais marquer oeuvre réalisée par si c'est on va dire l'oeuvre de quelqu'un à qui on doit redonner le crédit ou comment dire ou admettons je fais une reproduction t'es comme la joconde la joconde de Léonard d'Avency donc je vais marquer le titre la joconde je vais marquer oeuvre réalisée par René Milon d'après la joconde de Léonard d'Avency vous voyez il faut marquer le crédit c'est la photo de quelqu'un un photographe qui vous a donné la photo marquer oeuvre réalisée par René Milon d'après la photo d'Untel et comme ça il y a toujours le crédit au créateur si c'est pas nous qui l'avons créé mais il vaut mieux le plus possible faire sa propre création l'avait quoi ? et après ça on va marquer aussi le médium utilisé en mettant huile sur toile là on marque le format de la toile huile sur panneau si c'est du panneau de bois acrylique sur panneau 30 par 40 cm par exemple donc on met le format parce qu'on sait jamais dans les années les décennies à venir peut-être que il y aura eu un accident ou autre il va peut-être recadrer le tableau sera plus petit on sait jamais puis si vous devenez très célèbre ça peut être intéressant de le savoir et on signe ou on marque notre nom en arrière aussi et on marque un numéro de répertoire normalement on doit répertorier toutes nos toiles c'est la première numéro 1 deuxième troisième 375 415 etc etc et avec quoi on écrit tout ça alors jamais 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 avec du graphite un crayon HP jamais parce que ça m'est arrivé que c'est traversé on l'a vu en avant donc le mieux c'est de prendre un médium qui va comment dire qui qu'on sait qui ne générera qui ne générera pas de problème donc l'idéal c'est du fusain c'est ça pas un stylo non non pas d'encre pas d'encre pas de graphite ni crayon à mine non plus non c'est ça c'est du graphite crayon à mine l'idéal c'est fusain fusain compressé sanguine sépia pastel ou autre puis comme ce sont des médiums qui ne sont pas fixés mettez un coup de fixatif en arrière après pour le marquer puis un petit coup de fixatif et le mieux c'est de le marquer quasiment au milieu de la toile pratiquement parce que le but est qu'on ne sait jamais si un jour il a été le tableau recadré diminué un petit peu ou autre qu'on est la totalité de la crème à l'envoi voilà c'est ton tour ah oui qu'on regarde allez allez fais nous rire un peu il y en a une qui a dit j'aime le rire de l'endormi mais il y a mon petit-fils un de nos petits-fils Samy lui aussi son rire il est contagieux il est contagieux c'est ton rire c'est ton rire oh oh deux aïe 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 oh j'ai eu chaud bon on continue avec Véronique d'air bonjour bonjour bon ah c'est les ombres et lumières c'est vrai qu'on n'ose pas toujours forcer sur les contrastes ça parle sûrement de ta dernière correction oui oui c'est vrai en ce qui me concerne c'est la peur d'abîmer ce que j'ai déjà fait pourtant il n'y a pas de photo ça fait vraiment son effet oui j'ai une question sur les vernis je travaille sur un portrait à l'huile sur laquelle j'applique des glacis à certains endroits pour travailler mes ombres et lumières en douceur oui il y a de grosses différences il y a de grosses différences brillantes sur ma toile aux endroits où je fais mes glacis et cela brille moins où il n'y en a pas je n'utilise pas de vernis à retoucher j'ai prévu de poser un vernis de finition dans plusieurs mois après le séchage pour uniformiser la brillance sur ma toile est-ce une erreur technique non il n'y a pas d'erreur technique du tout c'est sûr que lorsqu'on fait des glacis je ne sais pas si vous utilisez le médium à glacis liquin ou plus d'huile mais c'est sûr que ça va briller plus dans les deux cas que ce soit plus d'huile ou du liquin ça brille ça brille beaucoup plus que là où il n'y a pas de glacis vous avez peut-être peint avec un médium qui contenait du diluant à peinture ou de la térébantine ça va être plus mat si vous utilisez même si on peint sans glacis un tableau qu'on commence du début à la fin avec toujours le même médium vous allez avoir des pigments qui vont être plus brillants que d'autres donc il va y avoir des différences de brillance après avec les glacis ça l'accentue c'est certain les brillances sont complètement différentes si c'est brillant c'est mat et tout ça si vous peignez à l'huile le mieux c'est dès que c'est sec au toucher d'appliquer déjà une ou deux couches de vernis à retoucher là ça va déjà un petit peu égaliser vos brillances ça va être mieux puis ça va protéger votre tableau en attendant le vernis final que vous allez faire dans plusieurs mois vous dites mais oui au minimum six mois n'oubliez pas minimum six mois et à ce moment là vous allez pouvoir appliquer le vernis mat satiné ou brillant comme vous voulez puis ça va égaliser votre brillance à condition d'en mettre au minimum deux à trois couches aussi de ce vernis là voilà mais non il n'y a aucun problème c'est tout à fait normal ça arrive quand on fait de la peinture tout le temps puis elle dit merci beaucoup pour tous vos conseils il n'y a pas de quoi elle dit aussi le joli rire de Linda nous fait beaucoup de bien j'espère alors à la semaine prochaine ah oui ah oui ah oui allez oh ah mon Dieu allez je tourne la flèche ah 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 je vais la faire monter deux ah non oui ça peut partir au premier tato c'est parti au premier ah bah oui ah je suis des deux cette fois-ci je vais fermer les yeux ah ah j'ai peut-être monté pour moi ah ah c'est bon qu'est-ce qui t'apprend quand c'est de la crème poitée là c'est qu'on peut se licher mais là mais ça colle on est rendu avec Michel de Vallec bonjour Michel il reste trois questions quatre quatre bonjour bonjour Michel que pensez-vous du pinceau sabre pour les poils d'animaux un pinceau sabre ah le pinceau sabre je le connais pas désolé je l'ai jamais utilisé est-ce que ça coupe non je suppose que c'est un pinceau avec les poils très 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 longs comme ça il me semble je l'ai vu oui je m'en suis jamais servi sûrement ça doit être efficace mais je pourrais pas vous dire l'idéal pour les poils d'animaux l'idéal c'est que ce soit un pinceau très mince comme le traînard finalement je pense que le sabre ça va être un pinceau très comme un traînard très long je suppose allongé comme quelqu'un le but c'est que on puisse peindre très très mince et le plus longtemps possible sans retourner sur la palette finalement pour pouvoir faire beaucoup de poils donc je suppose que si c'est un pinceau qui a beaucoup de les poils sont très longs il va pouvoir emmagasiner plus de peinture et la restituer pendant plus longtemps ça doit être assez efficace d'ailleurs moi j'ai sur tous les traînards que j'ai utilisés j'en ai utilisé beaucoup beaucoup des extrêmement minces des plus longs des plus courts des très longs et à chaque fois je me disais que vraiment plus les poils sont longs et plus il y a de poils c'est à dire plus épais au plus longtemps je vais pouvoir peindre avec mon traînard sans retourner sur la palette cependant plus les poils sont épais plus la ligne le trait va être plus épais aussi donc c'est certain que plus on diminue le nombre de poils et que le pinceau devient plus mince le poil le trait va être plus mince mais il va falloir retourner plus vite sur la palette rechercher de la couleur il faut trouver le bon compromis il faut trouver le bon compromis à toi oui c'est toi c'est ça oui c'est vrai c'est qu'on va être propre après ça 5 5 oui allez 1,2 et 3 je sais pas j'ai dit au hasard mais t'es belle comme ça oui je suis belle c'est tout tombé pas grave on a pris des oh je t'aime on avait fait ça à notre mariage ben c'était de la crème à gâteau ouais c'était mieux ça goûtait bon ouais là t'as ah non t'en fais les yeux là c'est bon bon c'est qui qui a eu l'idée de faire ça c'est toi ok Roxane comment reproduire un cramoisier d'alizarine cramoisier d'alizarine alors je vous dirais que le cramoisier d'alizarine si vous prenez la composition de la couleur comme a été écrite sur les tubes il y a du rouge et il y a du vert lorsque ce n'est pas le cramoisier d'origine je pense mais je pense pas qu'il y ait du you y a-tu du you dans le cramoisier non c'est du c'est toujours comme ça c'est un mélange comment le reproduire alors il faudrait que vous me disiez quelles sont les couleurs que vous avez pour pouvoir le produire parce que je vous dirais prenez un magenta rajoutez-y un petit peu de vert peut-être un vert magenta il est déjà rosé si on met un vert émeraude ça va tomber un peu violacé vous voyez faites attention peut-être un vert de vessie dans du magenta ça devrait se rapprocher c'est comme si on venait de mettre du vert un petit peu de jaune un petit peu de brun finalement dans le rouge si vous avez un rouge cadmium moyen par exemple rouge cadmium moyen il faut le foncer dans ce moment là je mettrai un petit peu de vert phtalo vous voyez ça devrait fonctionner vous voyez c'est ça c'est d'aller chercher à peu près comme ça mais c'est difficile de vous le dire comme ça sans avoir des couleurs et une palette moi j'aurais ma palette ici j'ai du cramoisier d'alizarine ici je l'étale sur ma palette pour voir sa couleur puis admettons j'ai un rouge deux rouges trois rouges différents j'ai des bleus des verts des bruns je chercherai ou du noir aussi en reprenant ce rouge là qu'est-ce que je dois mettre dedans pour avoir celle là et c'est visuel il faut le faire sur la palette il faut l'avoir et j'ai fait justement dans la formation en ligne dans le cours de peinture je pense que c'est le studio les outils oui dans le studio les outils j'ai rajouté un cours il n'y a pas si longtemps que ça c'est par quelle couleur remplacer celle que vous ne trouvez pas dans les magasins et là donc on a des j'ai été chercher sur les nuanciers qu'on trouve sur internet pour chaque fabricant j'ai été chercher des équivalents ou le plus près possible de la couleur qu'on ne trouverait pas donc si c'est le cramoisier d'alizarine qui vous manque admettons vous ne l'avez pas et que vous avez un tube qui s'appelle lac de garance prenez-le parce que c'est le même lac de garance cramoisier d'alizarine c'est quasiment identique vous avez un carmen alors un carmen dans certaines marques ça ressemble vraiment au cramoisier et dans d'autres marques pas du tout parce qu'il est plus rosé c'est fou c'est ça aussi selon les marques les couleurs vont changer c'est à moi c'est à moi ben là attends non non je le monte ah oui comme ça au moins c'est de la gourmandise ça deux je suis chanceux je suis chanceux je suis chanceux ben à moins que ça fasse comme tantôt ah ouais que ça fasse au premier allez on y va c'est parti triche pas triche pas t'as eu peur hein ah oui j'ai peur j'ai peur c'est sûr c'est de la roue de la trousse oui c'est pas des balles bon on continue l'an dernier c'est avec Emma Lise bonjour Emma bonjour Renée et Linda très bonne vidéo c'est très intéressant ça doit parler des pinceaux par contre j'allais vous donner mon opinion on ne parle pas assez des poils de pinceaux et surtout quand ils sont naturels les marques notamment ne sont pas du tout transparentes en ce qui concerne la provenance ah oui et je trouve ça vraiment dommage merci beaucoup pour ce comparatif en tout cas oui en tout cas ça doit être une québécoise oui en tout cas en tout cas en tout cas mais oui c'est sûr tout ce que j'avais je pense à part un c'était tout du synthétique oui oui ou non ben non à part un bon le porc il y a le porc et le sanglier le connoisseur ça doit être du sanglier le silver c'est du porc après il y avait tous les autres des synthétiques sauf un qui était de la marthe alors c'est sûr qu'on ne sait pas moi j'ai entendu dire une fois que pour la marthe ils attrapaient l'animal ils le tuaient pour prendre quelques poils qui se trouvaient à un endroit spécifique pour faire les pinceaux mais est-ce que c'est des ragots est-ce que c'est la vérité j'en sais rien effectivement on n'a pas trop de transparence à ce niveau là mais d'un autre côté aussi si on va chercher plus loin là on parle des animaux qui sont utilisés pour faire les pinceaux donc on sait qu'il y a de la mangouste il y a la marthe bon le porc je ne pense pas qu'ils vont tuer le cochon juste pour prendre des poils on va le manger on va faire un jambon avec au moins mais la marthe il y a la mangouste il y a de l'écureuil il y a énormément d'animaux qui sont utilisés pour les poils mais maintenant on ne parle pas non plus ils ne nous parlent pas par qui sont fabriqués ces pinceaux quand on voit que c'est fabriqué au Sri Lanka en Malaisie dans des pays sous-développés aussi comme un peu comme les vêtements qu'on achète est-ce qu'il faut faire ça par des enfants esclaves des choses comme ça c'est un peu malheureux on ne peut pas le savoir on ne peut pas tout savoir non plus sur bien des choses c'est sûr il n'y a pas de transparence là-dessus c'est exact bon bon c'est un manteau allez c'est plus qu'une question ben oui puis on est propre on ne sait pas laver ça fait un petit moment ah toi ouais j'en ai fait 2, 3 ça fait 5 au total c'est des chances c'est ça c'est des chances ouais vous en faites 2 oui il y en a ici on est nettoyé mais 3 ah 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 bon la dernière parce qu'après la dernière ils veulent faire quand même mais c'est bon pour la peau ah oui il m'envoie la peau c'est bon pour la peau ça fait oui bon la dixième c'est Geneviève bonjour Geneviève bonjour Geneviève il serait bien dû nous mettre une peinture réaliste et une épaire réaliste pour voir la différence la différence merci à vous deux une petite question faut-il l'obligatoire non ok attends excuse-moi je recommence allez on commence bon il serait bien dû nous mettre une peinture réaliste et une épaire réaliste pour voir la différence ça veut dire que tu devrais faire ça oui c'est bon elle a une petite question oui faut-il obligatoirement vernir un tableau acrylique alors première chose j'aurais donc bien dû j'aurais donc bien dû mettre une peinture réaliste et hyper réaliste alors ben vous avez vu vous avez vu le texte que samedi dernier j'ai lu le texte que j'ai trouvé sur internet qui qui donnait les différences et qui disait que la peinture réaliste c'est appelé aussi photo réaliste c'est un mouvement connu un mouvement reconnu alors que la peinture hyper réaliste n'est pas un mouvement n'est pas un style reconnu c'est un petit peu comme un n'importe quoi qui serait presque réaliste alors c'est bizarre moi dans mon esprit hyper réaliste ça voulait dire plus que réaliste ben non c'est réaliste mais pas lorsqu'on regarde le tableau de près puis ça peut être modifié on change des choses dedans et alors suite à ça moi je suis allé voir sur non c'est ça j'ai vu cette question je l'ai vu dans youtube et puis je suis allé voir j'ai fait des recherches dans internet j'ai cherché des peintures hyper réalistes et des peintures réalistes alors dans google je l'ai fait la recherche en français j'ai fait la recherche en anglais et c'est toujours les mêmes images qui nous arrivent tout le temps tout le temps donc je n'ai pas pu je ne peux pas vous montrer la différence entre deux photos parce que c'est toujours les mêmes qui arrivent et peu importe si on marque réaliste ou hyper réaliste ou photoréaliste c'est toujours les mêmes qui apparaissent et ce sont toujours des hyper réalistes qui arrivent comme je croyais que ça voulait dire que c'était très réaliste voilà c'est ça donc on ne peut pas vraiment je ne peux pas vous les montrer faites la recherche sur google vous allez voir ok puis faut-il obligatoirement vernir un tableau à crédit non ça n'est pas obligé parce que si vous vernissez un tableau à l'acrylique avec un vernis pour l'acrylique admettons liquitex vernis liquitex brillant ou satiné ou mat ou ultra brillant ça existe que vous appliquez au pinceau c'est à base de polymère ça ressemble beaucoup à du médium d'ailleurs il existe aussi chez liquitex le médium et vernis qui est la même bouteille là vous pouvez utiliser ça comme un médium et comme un vernis c'est du polymère donc la peinture acrylique c'est aussi du polymère votre peinture acrylique elle est fixe et ferme et définitive elle est protégée d'elle-même puisque c'est du plastique donc ça n'est pas nécessaire vous pouvez le vernir comme ça n'est pas nécessaire obligé ça n'est pas obligé et moi en passant j'aimerais j'aimerais remercier spécialement mes deux modérateurs qui sont avec nous sur Facebook Jean-Yves et Brigitte qui font un travail formidable parce que tu sais on est rendu quasiment à 3750 tu ne sais pas plus puis c'est un gros travail je trouve que ça va très bien sur le groupe le monde puis avec le nombre qu'on a on n'a pas beaucoup de problèmes parce que le monde le respecte et c'est un groupe c'est ça qui est important c'est sûr que si dans le groupe Facebook les gens commencent à mettre des choses trop ça peut être agréable de mettre je ne sais pas une petite vidéo humoristique ou des photos très belles d'un lieu magnifique ou autre mais à un moment donné c'est parce que ça en fait trop il y a énormément de monde donc on ne peut pas l'accepter ils acceptent juste les photos de tableaux pour pouvoir discuter et jaser autour des tableaux des peintures que vous réalisez voilà c'est tout ça arrête là donc c'est sûr que si vous faites des choses qui sortent un peu de ça vous pouvez vous sentir un petit peu comme sévèrement jugé ou puni parce qu'on refuse votre poste votre poste c'est quoi la publication ou bien il y a des personnes qui se font refuser parce qu'ils veulent rentrer dans le groupe mais c'est parce qu'à un moment donné là j'ai mis une question pourquoi vous voulez rejoindre ce groupe puis la plupart il y en a beaucoup qui me répondent mais c'est aussi d'accepter les règles parce que c'est ça partout là s'il n'y a pas de règles ça va mal c'est pas si nombreux les règles que je donne c'est seulement 5 mais 5 quand même qui sont bien tenus par les membres de notre groupe Facebook c'est ça puis c'est pas autre chose puis Jean-Yves c'est notre comment est-ce que tu dis notre gendarme oui notre gendarme Brigitte et moi on est les les gendarmerettes les gendarmettes les gendarmettes c'est ça mais vous êtes on fait beaucoup un bon travail puis c'est sûr qu'à chaque jour il y a beaucoup 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 on essaye que ce soit équilibré oui c'est ça c'est pas comme je disais c'est pas la quantité c'est la qualité c'est sûr que le monde s'ils viennent puis ils aiment ça mais tant mieux plus ça fait de monde comme on dit ça reste plus qu'il y a de fou plus non plus on est de fou plus on rit oui c'est ça et le monde attire le monde ouais et puis c'est assez le dernier coup oui attend je vais mettre mes gendarmes pour voir le numéro tada c'est le numéro 2 c'est toi qui va le faire ok attend on calcule sur mes yeux je vois la bouche tu bloques un tada tada non non il veut se tromper de vous non mais prends le comme ça non aïe 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 on est tout blanc ahaha bon en bas si tu as tu voyais moi je ne fais plus j'ai hâte je suis parti mes sacs Il y a eu la crainte là-dessus. Un peu comme ça. Fais que je vous retrouve pour la correction. Oui, tu veux mal être nettoyée. On se voit ça du prochain. Bye. Alors maintenant, on est un peu plus tranquille. Fini la mousse à raser. Je suis tout propre. Je n'en ai plus dans les yeux. C'est super. Donc, on va continuer avec une nouvelle correction qui nous vient de Orphée. Orphée qui a réalisé ce tableau d'après une vidéo que j'avais faite. Je ne me rappelle plus. C'est dans la formation ou sur YouTube. Je ne sais plus. C'est un tableau en acrylique 40 par 30 cm qui a été réalisé durant le premier confinement en essayant de suivre les conseils pas à pas. Donc, étant novice dans cet art qu'est la peinture, je n'en suis pas satisfaite totalement. Et voilà, donc, elle attend mes critiques. Voilà, bon, c'est ça pour les informations, pour tout ça. C'est quand même un bon travail, c'est sûr. Il ne faut pas croire que c'est facile ni que c'est simple. Il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de choses dans ce paysage-là. Alors, regardez, si on fait une analyse générale de ce tableau, on pourrait dire, bon, qu'est-ce qui nous manque là-dedans ? Alors, peut-être un petit peu plus un effet de profondeur. C'est certain que la profondeur, c'est toujours plus intéressant dans un tableau. Ça nous permet de rentrer dedans. Donc, il faudrait reculer les arrière-plans, avancer les avant-plans peut-être un peu, mais ils sont déjà bien avancés. Donner un peu plus de volume au chalet avec des ombres et lumières, puis déjà, on aura fait un bon chemin pour améliorer ce tableau. Après ça, je pense que c'est quand même très bien. Tout ça, c'est super. Alors, simplement, pour reculer l'arrière-plan, il va falloir simplement faire... Moi, je ferai un glacis. Je vais prendre un glacis avec mon pinceau à glacis. Puis, je l'ai déjà. C'est ça, je vais juste prendre le pinceau et prendre une couleur. Vous voyez, regardez bien. Quelque chose d'important. Ne bougez pas, je vais juste diminuer mon pinceau. On va zoomer un petit peu. Regardez ici, cette ligne de contour, comme elle est très nette et très découpée, vous voyez. Vous la voyez ici, très nette, très découpée. Ici, c'est un petit peu plus flou, ça va. Ici, c'est un peu trop découpé. Ici, ça va. Voilà. Le reste est assez flou, ça va, c'est bon. Mais vous voyez, par exemple, ce découpage, il faudrait le fondre un petit peu et atténuer les couleurs encore. Ces contrastes-là, il faut les atténuer un petit peu. Alors, je prendrais, admettons, une couleur un peu comme ça. Tiens, ce gris-là, gris un peu mauve, vous voyez. Bleu, bleu, mauve, il est ici. Et on va le pallir. On va aller un peu plus vers le blau. Parce qu'on va travailler avec du glacis, donc c'est très... C'est très transparent. Je vais dézoomer. Et je vais commencer à l'appliquer. Sur cette colline là-bas, déjà, regardez. Voilà, cette montagne. Vous voyez, celle-là, elle vient déjà de reculer. Celle-là aussi, on la fait reculer. Voilà. Ici aussi. Vous voyez, j'applique quelques touches, comme ça. Ça fonctionne. Alors, vous êtes en acrylique, vous pouvez prendre du blanc, mettez un tout petit peu de bleu, peut-être un petit peu de gris dedans. Tiens, mettons du gris de peine, ou faites votre gris vous-même. Et puis, avec beaucoup de médiums, très peu de peinture, médium acrylique ordinaire, ou médium à glacis, vous passez par-dessus, ça vient de reculer. Là, ça a comme trop reculé, par rapport aux autres choses. Mais si ça, on le recule aussi, ben ça va aller. Vous voyez, on va le reculer un petit peu. Et celle-là, ici aussi. Là, je vais aller un petit peu plus en opacité. Je vais reprendre cette couleur-là, petit pinceau. Je vais repasser un petit peu là-dessus, plus fort, pour, vous voyez, atténuer ce découpage. Voilà. Je l'ai fait toujours en glacis, mais beaucoup plus pince, beaucoup plus appuyé, donc plus épais. Je vais repasser encore sur la ligne. Elle est forte, cette ligne, on va la faire disparaître. Voilà. Je continue encore un petit peu le glacis, tout en douceur. Voilà. Ça, c'est super. Maintenant, vous voyez, cette montagne ici, elle est quand même plus près de nous, puis celle-là est plus en arrière, mais on ne le voit pas trop qu'elle est en arrière. Alors, celle-là aussi, il faudrait la reculer un petit peu, celle-là. Ça va donner plus d'importance aussi au chalet. Vous voyez, tout ça, on peut le reculer encore un peu. Je garde la même couleur, même glacis, pareil. Je vais revenir un petit peu là-dessus aussi. Qu'est-ce que c'est qui rend les paysages plus spectaculaires ? C'est ça, c'est l'effet. L'effet trois dimensions. L'effet de profondeur. Même les photographes le font ça aussi. Des fois, si on prend une photo, et dans un paysage, c'est sûr, on ne peut pas avoir un effet de flou, de profondeur, de champ, parce que tout est loin. Ce chalet, il est net, mais la montagne en arrière, elle est nette aussi. Même en photographie, on peut aller sur Photoshop, puis soit donner un petit peu de flou à l'arrière-plan, ça fait presque un effet maquette un petit peu, ou bien comme ça, avec un glacis, refroidir ce qui est en arrière. Voilà. Là, déjà, on a une profondeur qui est plus importante, beaucoup plus importante. Ce qu'on peut faire aussi à ce moment-là, on va donner plus d'impact à l'inverse chalet. On va le faire ressortir plus fort avec une ombre-lumière plus forte. Donc là, je vais y aller vraiment dans du très foncé. Vous voyez, un bleu, toujours on garde le même bleu, mais très très foncé. Et je vais aller foncer beaucoup ici. Voilà. Un petit peu l'ombre sous le toit. Et on va aller chercher une teinte orangée, un peu plus orangée. Voilà, tiens. quelque chose de plus lumineux, plus chaud. Pour le mur ici. On peut même réchauffer un petit peu le toit. Couleur chaude, ça le rapproche de nous. C'est ça qui est intéressant. La cheminée. Je vais zoomer dessus. Alors oui, par rapport à la vraie peinture, là, on a la chance de pouvoir zoomer dessus. on ne peut pas zoomer sur une vraie peinture. Voilà. Vous voyez, on renforce encore un petit peu, tiens. Une petite fenêtre ici. On renforce tous les contrastes. La petite barrière ici, tiens. On va la faire dépasser. C'est bon. On découpe. Le toit, on le découpe bien, bien net. On essaie d'apporter plus de netteté au chalet. Je vais reculer à nouveau. Regardez, avant, après. Avant, après. Avant, après. C'est pas beau, ça? Tiens. ici, là, ces arbres, qui sont un peu plus près de nous. Je vais reprendre mon pinceau. Donc, on va mettre quelques touches plus foncées. quelques lumières aussi. Voilà. Ça les rapproche un petit peu de nous par rapport à la montagne. C'est ça, voilà. C'est surtout par rapport à ça. Ça, ça découpe super bien. C'est bon. Ici aussi, ces arbres-là, on pourrait les faire se découper. soleil en plein. C'est bon ? Ici, on va le refaire passer d'avant un petit peu. Le chemin aussi, il s'en va. Petit pinceau, petit détail. Oui, on n'est plus dans les détails. Ici, on est dans l'avant-plan. Même cette couleur-là. Je la mettrai juste un petit peu ici. Je la mettrai juste un petit peu. On continue la clôture un petit peu. C'est bon ? Ok, je vais reculer à nouveau. On va voir ce que ça va donner. On a vraiment le chemin qui s'en va ici. C'est ça, c'est question de bien placer les éléments les uns derrière les autres. L'effet de trois dimensions va être rendu plus fort comme ça. Donc voilà, ici, j'ai vraiment fait passer lui devant, lui derrière, lui devant celui-là, devant celui-là. On applique ces effets-là, puis ça fonctionne bien. Voilà, donc déjà, là, on a gagné beaucoup en profondeur. Avant et après. C'est bon, ça marche. Après ça, pour ces deux sapins ici, là, vous pouvez, vous pouvez y aller, mon pinceau, il ou mon pinceau, voilà. Je vais chercher des traits foncés ici. Vous pouvez rajouter des touches un peu plus foncées à nouveau. Surtout à la base. Un peu plus du côté droit. D'autres aussi, là-bas. Alors, c'est sûr, les sapins, bon, c'est pas évident à faire. Continuez d'essayer d'en faire des sapins comme ça, vous allez voir, il va être de mieux en mieux. Prenez les exemples que vous trouvez, soit sur la formation, soit sur Internet, YouTube ou autre. Essayez, continuez à essayer d'en faire des sapins, ça va, vous allez voir que ça va être de mieux en mieux. Comme ici, moi, je n'aurais pas peur de l'élargir encore en bas. Voilà, ça va augmenter un peu sa forme conique. Légèrement, vous voyez. Parce que là, on a un peu perdu, on va dire, la texture des branches et des feuilles. Il manque un petit peu de naturel, mais... Vous voyez, ici, je vais reprendre ça. Je vais... Voilà, on a enlevé un petit peu. Il était comme trop large en bas, là, par contre. Voilà, c'est sûr que moi, ce que j'ai fait là, c'est un petit peu flou, mais... OK. Voilà, avant, après, vous voyez. Parce qu'ils sont plus foncés, ça nous les rapproche de nous aussi encore. Voilà, bon, je pense qu'on a quand même fait pas mal de choses. On pourrait encore apporter des améliorations. On pourrait monter ces herbes ici un petit peu plus haut encore. Il y a des petites choses, mais c'est déjà pas mal. On a déjà avancé là-dessus. Et puis, vous savez, quand on fait une peinture, quand on fait un tableau, on avance étape par étape. On ne fait pas tout d'un coup comme ça, petit à petit. Donc, ça, c'est comme, je vous dirais, une belle, une bonne étape dans l'amélioration du tableau. Après, jusqu'où est-ce qu'on peut amener un tableau ? Jusqu'à quelque chose de très, très, très réaliste. Mais ça n'est peut-être pas le cas. Moi, je ne peins que très, très rarement très réaliste. Je préfère y aller avec quelque chose qui est comme ça, qui est plus impressionniste. Impressionniste et, si possible, impressionnant aussi. C'est bon, regardez. Voilà, avant et après. Voilà, en 15 minutes, nous avons pu apporter ces changements-là sur ce tableau. Vous pouvez vous amuser à faire une capture d'écran ou un arrêt sur image sur la vidéo YouTube. Un arrêt sur image, capture d'écran. Vous renez ici, arrêt sur image, capture d'écran. Et vous avez les deux images avant et après. Et voilà. Donc, la semaine prochaine, nous verrons notre tableau. Peut-être un visage, cette fois-ci. Tiens, on va s'occuper de la toile. Alors, ça va être plus intéressant aussi, pas mal, parce que je vais vous la montrer. C'est Sylvie Bénat qui nous a envoyé ça. Hop, 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 hop. Je vous la montre. Je vais la passer ici. Alors là, ça va être très intéressant parce que c'est un beau travail. C'est un beau tableau. Puis, ça n'est pas réaliste. Donc, mon travail, à moi, ça va être de voir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement, attention, éventuellement, apporter des améliorations sur ce tableau qui est déjà très bien. Et ça va nous permettre peut-être plus de, on va dire, d'analyser et de trouver, on va dire, d'autres possibilités, d'autres solutions qu'on aurait pu apporter à ce genre de tableau qui est très bien comme ça. Il est super, il est magnifique, il est très bien. Mais est-ce qu'on aurait pu avoir d'autres interprétations ? C'est ça qui va être intéressant. On va voir, on va analyser. Ça va être différent de toutes les corrections qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui ici puisque ça va être beaucoup plus créatif aussi. Voilà. Donc, merci beaucoup, merci infiniment pour moi et pour Linda aussi. Elle vous a dit coucou tantôt. Moi, je vous dis coucou et à bientôt. Donc, à la semaine prochaine ou à la vidéo de mercredi pour la suite du cadeau pour les 50 000 abonnés. Ne manquez pas ça. Et n'oubliez pas, vous avez toujours des documents à télécharger. Vous avez même sous cette vidéo, vous avez le lien toujours pour le e-book, le nouveau e-book de débutant à peintre confirmé. Je pense, je ne sais plus. La semaine passée, donc mercredi, vous aviez pour le classement des images. Et voilà, dans deux, trois semaines, on va avoir d'autres nouveaux documents à vous donner. Merci beaucoup. Très, très content de vous parler, très content de vous revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.